Bonjour à tous, cette semaine on parle de l'équipe de France de Hockey Féminin en stage à Cambrai. Et on est donc avec Gaël Foulard, le sélectionneur de l'équipe de France Féminine. Alors Gaël, dans quelques semaines, une compétition incroyable, la première fois de l'histoire que l'équipe de France Féminine sera aux Jeux Olympiques. Oui, en effet, c'est un moment absolument incroyable, inimaginable pour nous il y a quelques années. Et le fait de pouvoir vraiment le faire et de le savoir depuis maintenant officiellement deux ans, nous galvanise, galvanise la fédération, galvanise l'équipe, galvanise les joueuses, le staff. Et c'est vrai que depuis deux ans, tout le monde a mis sa vie un peu de côté et s'investit à fond dans ce projet des Jeux Olympiques. C'est ça, on va revenir un peu en arrière. En 2017, quasiment l'hiver 2017, vous prenez les rênes de l'équipe avec un projet fou, être dans les quotas parce que ce n'était pas fait. Et là, l'équipe de France au JO, ce n'était pas fait. Non, non, ce n'était pas fait du tout. Nous étions 32e mondiale à l'époque et le quota et la jauge minimum pour intégrer le tournoi olympique en tant que pays hôte étaient fixés à la 20e place mondiale. Donc après, pour des raisons externes, notamment liées au Covid, cette jauge a été remontée à la 25e place mondiale. Et depuis deux ans et demi, quasiment trois ans maintenant, nous savons que nous avons maintenant cette 25e place mondiale qui nous ouvre les portes du tournoi olympique et qui nous enlève un petit peu cette pression d'attente pour gagner cette place. Et puis maintenant, depuis quelques mois, nous avons aussi atteint, symboliquement certes, mais c'est un cap important dans notre évolution de progresser et progression également cette 20e place mondiale. Ça aurait fait désordre, ça aurait été le seul sport collectif où il n'y aurait pas eu les collectifs masculins et féminins. Donc il fallait absolument aller la chercher. Oui, oui, en effet, symboliquement, pour la France, pour nos sports, pour la fédération et pour l'ensemble de tous les sports collectifs représentés aux JO, en effet, ça aurait fait un peu tâche. Mais du coup, on est, voilà, ouf de soulagement, nous y sommes. Justement, pour atteindre cette fameuse 20e place mondiale, c'est beaucoup de travail et beaucoup de résultats aussi. Redonnez-nous un petit peu, sans forcément tout détailler le palmarès, mais vous avez quand même eu quelques bons résultats qui vous permettent d'atteindre. On a enchaîné, en effet, des bons résultats, mais lié aussi à beaucoup de travail. Nous sommes partis du Coupe d'Europe C quand même. Il y a quatre ans maintenant, où on s'est retrouvés en Coupe d'Europe B, on a atteint directement la finale. Et logiquement, la finale aurait dû nous donner accès à la Coupe d'Europe A, le plus haut niveau européen, mais quasiment mondial, parce qu'il faut spécifier que dans notre sport, le continent, l'Europe, est vraiment le continent phare de notre sport. Et les meilleures équipes mondiales sont dans le championnat continental européen. Et puis, nous sommes restés parce qu'il y a eu une modification des statuts concernant l'accession liée au Covid. Nous avons refait un tournoi intermédiaire, où nous avons malheureusement perdu un match clé. Et puis, de nouveau, l'année dernière, on s'est retrouvés en finale de ce même championnat d'Europe. Mais par contre, nous avons gagné, et brillamment gagné. Et après les Jeux Olympiques, nous allons refaire le même tournoi, qui s'appelle le Snake Ranking, pour justement accéder au meilleur niveau européen, de première division, mais aussi nous ouvrir les portes d'accession au tournoi, pour faire des Coupes du Monde, et des Nation Cups, et des Pro League, en fin de compte. On y reviendra juste après. On parlait donc des bons résultats, mais aussi la fédération qui a mis les moyens pour pouvoir atteindre ce niveau. En effet, les moyens ont été vraiment décuplés au fur et à mesure des ans. Et là, on était sur un fonctionnement plutôt à base de stage sur les deux premières années. C'est vrai que maintenant, depuis que nous avons la certitude de faire les JO, les moyens sont arrivés, fort logiquement et fort heureusement pour nous. Et grâce à la fédération et aussi aux partenaires, notamment à la NS, ces moyens nous permettent de nous rassembler d'une manière périodique et quasi hebdomadaire depuis un an et demi, deux ans maintenant, où les choses se sont intensifiées. Il y a deux ans, on se retrouvait tous les mardis en Belgique. Depuis le mois de septembre dernier, c'était tous les lundis et tous les mardis au CREPS de Wattini. Et puis maintenant, depuis le mois de janvier, on se retrouve lundi, mardi et mercredi, notamment avec un camp de base passé au CREPS d'Île-de-France, à Châtney-Malle-les-Brie. Et un collectif aussi qui a beaucoup évolué. Il y avait très peu de joueuses à l'étranger, aujourd'hui il y en a plus en plus. Alors ça a été aussi un élément clé, c'est le départ vers l'étranger, vers des championnats un peu plus compétitifs pour accélérer un petit peu cet effet booster parce que les jeux arrivant très très vite, il fallait se donner tous les moyens. Et c'est vrai qu'il y a eu une exode vers des championnats qui rendent service au projet França, parce que c'est vrai qu'on constate une réelle évolution et progression sur l'aspect individuel des joueuses parce qu'elles sont confrontées à un niveau très compétitif dans tous les championnats où elles se trouvent, notamment en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Hollande. Donc voilà, elles sont également confrontées à des règles de base de haut niveau, le fait de gagner sa place en permanence, le fait de jouer avec beaucoup de concurrence, avec des performances qui sont analysées par les coachs. C'est vraiment un environnement propice à leur évolution et c'est vrai que cet exode, en vue des JO, nous rend service et est très propris ce projet. Et les clubs en plus qui se mettent, les clubs en tout cas français, qui se mettent au service un peu de l'équipe de France ? Oui, évidemment, notamment ici le Cambrai Hockey Club, où nous sommes venus déjà en stage une ou deux fois par le passé, il nous accueille sur ce stage-ci et il nous accueillera pour notre dernier, nos stages terminales juste avant l'IGO pour trois confrontations contre l'Afrique du Sud. Vous, votre quotidien, c'est quoi ? C'est tous les week-ends sur les terrains pour repérer des joueuses ? Alors, pour mon quotidien, c'est tous les week-ends quasiment sur les terrains, mais pas pour repérer des joueuses puisque le repérage est déjà fait, le groupe est fermé. Donc je vais regarder les joueuses qui sont encore dans le championnat de France, mais je vais repérer surtout les futures joueuses qui pourraient éventuellement rentrer après les Jeux Olympiques pour maintenir cette émulation dans le groupe. Et j'ai quelques joueuses en tête et voilà, je vais voir régulièrement, voir le suivi, la constance de leurs performances. Et parallèlement à ça, j'ai accès à toutes les plateformes vidéo de l'ensemble des clubs où évoluent les joueuses. Donc il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de visionnages et puis beaucoup de discussions avec ma manager de l'équipe, Carole Teffry, pour finaliser les stages, la logistique, voilà, tout un tas de choses inhérents à notre travail. Je ne suis pas uniquement que coach sportif, je suis un manager de projet et que certes, il y a une partie sportive très importante, mais il y a une partie logistique et management, notamment sur le staff aussi, et programmation qui me prend beaucoup de temps. Et l'avenir est plutôt bon puisque les équipes jeunes des équipes de France ont des résultats aussi. Oui, ont des résultats, que ce soit en fille ou en garçon, voilà, des résultats. Chez les filles, on est sur une remontée dans la plus haute division française en U18 et en U21. Les U21 également ont performé cet été. Ils ont été vice-champions du monde en Malaisie. Donc voilà, c'est l'hiver dernier. Donc voilà, à tout niveau, le hockey français, je ne vais pas dire être au firmament, mais dans tous les cas dans les plus hautes sphères du niveau international. Et enfin, un vrai niveau international. Oui, 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 donc il y a cette observation un peu où tout le monde reconnaît que nous avons vraiment beaucoup progressé et évolué, mais tout ça doit être confirmé aussi par les résultats. Donc un excellent tournoi olympique où nous devons être vraiment le plus compétitif possible avec une poule extrêmement relevée. Et après, un tournoi européen, justement, ce fameux tournoi qui nous attend après, qui j'espère nous ouvrira les portes vraiment vers le très haut niveau. Et je suis sûr, on lancera une dynamique très forte, tant sur l'équipe de France féminine, même si la dynamique existante est déjà forte, mais ça boostera encore les choses, mais également pour la fédération et l'ensemble, que ce soit la filière garçon, la filière fille. Je suis sûr que cette visibilité olympique nous permettra de gagner de nombreux futurs licenciés. Je l'espère en tous les cas. Alors, vous l'avez évoqué en filigrame, un groupe très relevé pour les Jeux olympiques. Oui, nous avons dans notre poule, alors je vis un rêve éveillé, puisque j'ai toujours dit que si faisons les JO, je rêverais de jouer à la Hollande en match d'ouverture. Mon rêve est exaucé. Nous jouons la Hollande en match d'ouverture, la nation numéro 1 mondiale, qui gagne tout depuis tout le temps, depuis la nuit de temps. C'est champion olympique, championne d'Europe, championne du monde. Donc, ça vraiment est un rêve de se confronter à ces nations, de voir le très, très haut niveau. En premier match, en deuxième match, nous allons affronter la Belgique, qui est également, pour le coup, numéro 5 mondial. Et en troisième match, nous jouerons l'Allemagne, numéro 3 mondial. Également, très gros morceaux. Et après, nous allons redescendre un peu en ranking avec une confrontation contre la Chine. Et nous terminerons avec le Japon. Enfin, le Japon d'abord, pardon, le Japon et après la Chine pour le dernier match. Mais pas une promenade de santé, malgré tous ces deux matchs-là ? Non, 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 il n'y a pas de choix de match ou de ciblé. Et évidemment, on ne se leur part, on ne veut pas faire croire aux joueuses qu'on va battre la Hollande. Ce n'est pas possible. Mais simplement de se donner des objectifs qui soient un peu réalisables factuellement sur notre compétitivité. Créer des conditions, justement, pour être compétitifs lors de ces JO. C'est pour ça que là, nous sommes en pleine période. Nous avons enchaîné contre les Espagnols. Nous avons fait deux matchs nuls vraiment extrêmement prometteurs et encourageants. Les Espagnols sont septième mondiale. On a enchaîné la semaine dernière, il y a quinze jours maintenant, contre les Belges. Là, on a perdu, mais fort logiquement, avec 4-1 et 5-1. Mais c'était un peu une découverte pour nous. Et voilà, et dans trois semaines, nous rejouons contre les Allemandes. Donc le but, c'est d'essayer d'être performant sur une succession et un enchaînement de matchs à très, très haut niveau. Et donc, c'est cette accoutumance qui va nous permettre d'évoluer et de progresser. Et cette accoutumance doit nous faire avancer dans la bonne direction. Et tout simplement pour que lorsque nous arrivons au JO, et lorsque nous jouons ces équipes-là, on ne soit pas dans la découverte, mais qu'on soit déjà dans, OK, il va se passer ci, il va se passer ça. À nous de mettre quelque chose en place et que les joueuses soient en sensation vraiment sportive pour performer et pour être performantes, et non pas dans une émotion de découverte. Voilà, c'est le but. Notre rôle est vraiment de créer des conditions. Justement, au JO, l'objectif, c'est quoi ? C'est avant tout se faire plaisir ? Alors, oui, se faire plaisir, c'est tout et c'est rien, en fin de compte. Donc, évidemment, il y aura l'aspect compétition du tournoi en lui-même, l'aspect vraiment purement sportif. Et puis, évidemment, ce sera les premiers JO, évidemment, se faire plaisir, vivre dans le village, connaître cette effervescence, connaître ce monde, côtoyer des athlètes de renommée mondiale. Évidemment, il y aura ce plaisir-là, mais il faudra rester, entre guillemets, la tête sur les épaules et la tête froide, et bien dissocier entre les moments de vrai plaisir où on pourra décompresser, c'est normal, mais aussi le grand focus par rapport à l'adversité des matchs qui nous attend. Si on n'aborde pas ces matchs à 150 %, on pourra se mettre en difficulté. Et, bien sûr, une notion aussi de travail pour le championnat d'Europe, la qualification pour la division. Oui, vraiment, ce tournoi aura lieu sur les installations du Douai Hockey Club. Et vraiment, ce tournoi sera la cerise sur le gâteau et viendra vraiment ponctuer et sceller officiellement notre progression et évolution depuis six ans. Mais indépendamment de ça, ponctuer aussi tout le travail qui a été mis en place par les joueuses, par leur investissement, par leur motivation, elles n'ont rien lâché. Depuis des années, la charge du travail, l'intensité du travail ne fait qu'augmenter au final et elles sont toujours là et elles s'accrochent. Il y a des moments par moments un peu difficiles, certes, mais tout le monde est là, à présent, s'accroche, tout le monde tire dans le même sens. Et donc, je ne vois pas d'autre issue que de la victoire lors de ce tournoi parce que ce sera pour moi logique, normal, mais dans le sport de haut niveau, rien n'est jamais acquis. Maintenant, nous sommes attendus et l'effet de surprise sera un peu moindre. Et enfin, une dernière question. Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous faites des cheveux blancs par rapport à la sélection notamment ? On sait que vous avez un choix un peu crucial à faire. Alors, oui, je dors bien, oui et non, en fin de compte. Mais simplement, nous avons mis en place avec le staff un processus depuis deux ans maintenant. Donc, un processus interne de, justement, déjà de projection sur la sélection finale. Donc, la sélection finale, ce ne sera pas quelque chose de spontané, décidé là comme ça, sans éléments factuels et repérages liés par rapport au haut niveau. Mais il est sûr que ça fait deux ans qu'on sait qu'on va faire les JO. Donc, on ne va pas briser une vie, mais on va briser un rêve. Ça, c'est une certitude. Et l'annonce pour les JO, ce qui seront malheureusement concernés, ça va être très douloureux. Mais il y a les choix sportifs. Et puis aussi, il y a les choix sportifs en fonction des aléas. Il peut y avoir des périodes de méforme, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir tout un tas de choses. Et pour l'instant, on est plutôt en train de gérer un groupe pour qu'ils continuent de grandir, de progresser, de travailler. Et en même temps, parallèlement à ça, de permettre à tout le monde de gagner sa place pour les JO. Et comme toute équipe de sport collectif, on est confronté à des blessures, à des petits aléas. Et il faut qu'on gère ça. Donc, le moment de la sélection arrivera en temps voulu. Mais ce n'est pas à travers ce spectre de la sélection que nous travaillons. C'est vraiment à l'intérieur du spectre de mettre les JO dans les meilleures conditions, de créer les conditions propices à la haute performance et également au bien-être individuel. C'est très important pour nous. C'est parfait, Gaël. On vous souhaite le meilleur pour les JO et surtout pour le rendez-vous qui suit. C'est juste à côté, c'est à Douai. Donc, on peut faire un saut. Eh bien, merci à vous. Merci encore. Au revoir. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada